8 faits étranges ou 8 curiosités de l'histoire du Portugal, méconnus pour la plupart des gens. Dans cette vidéo, nous parlerons de 8 curiosités ou 8 aspects assez étranges et méconnus de la plupart des personnes, histoire de vous montrer ou de vous aider à comprendre que bien souvent, l'apprentissage d'une langue ne se limite pas à l'acquisition de vocabulaire et quelques notions de grammaire, mais l'importance de la culture et de l'histoire du pays sont également essentielles afin de saisir le sens ou l'esprit de la langue. Donc je vous montre cela juste après le générique. Bonjour, c'est Philippe, bienvenue sur ma chaîne. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, puisque je publie régulièrement par semaine. Donc, voyons comment nous pouvons parler de certains faits, de certains aspects assez étranges de l'histoire du Portugal, certaines curiosités méconnues pour la plupart des personnes. Et méconnues pourquoi ? Bien, principalement, à cause de deux raisons essentiellement. L'une d'elles est que, bien souvent, ces faits revêtent peu d'importance pour l'histoire et donc, probablement, ne seront pas enseignées dans les écoles. Un autre aspect ou une autre possibilité est le fait de leur nature être assez embarrassante et donc, on essaie de mettre de côté ces informations ou ces curiosités. Premier fait ou première curiosité de l'histoire du Portugal. Lisbonne n'est pas la capitale officielle du Portugal. Dit de cette façon, cela peut peut-être choquer et vous sembler assez étrange, puisque Lisbonne est la capitale aujourd'hui du Portugal. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il n'a jamais existé un document officiel ou un document qui est officialisé, Lisbonne comme la capitale du pays. En fait, la ville est devenue la capitale puisque le roi d'alors a fait de Lisbonne la résidence permanente du roi et de sa cour. En 1255, le roi Alphonse III, ou Alphonse III, fait déménager sa cour de l'ancienne capitale, Coimbre, à Lisbonne, vu qu'à l'époque, Lisbonne était déjà une ville assez importante, beaucoup plus importante et la plus grande ville du pays. Cela avec une importance toujours plus croissante grâce à son port maritime, attirant donc davantage de personnes et gagnant un statut et une importance stratégique supérieure à la ville de Coimbre. Deuxième curiosité, le Portugal a déjà eu un roi appelé Don Martinho I. Bien, en quoi cela est-il une curiosité ou un fait étrange ? Bien, tout simplement, si l'on cherche ce nom dans les généalogies royales, tout du moins comme roi, ce nom n'apparaît pas, puisque, à sa naissance, le roi Sanche Ier, dont Sanche Ier, n'était pas destiné à être roi, fonction qui était, pour ainsi dire, réservée à son frère plus âgé, dont Éric ou Henri. De cette façon, il a fini par être baptisé avec le nom de Martinho, dans la mesure où il est né le 11 novembre. Mais à la mort de son frère, à l'âge de 8 ans, et un an après sa naissance, on a fini par changer son nom de Martinho en Sanche, un nom avec une plus grande tradition royale, d'où le fait que le Portugal a eu donc un roi appelé Don Martinho I. Troisième aspect que j'aimerais vous présenter, je consulte mes notes, troisième aspect ou troisième curiosité est que Badajoz, donc une région, une ville d'Espagne, a déjà été la capitale de la moitié du pays. Tout du moins en ce qui concerne la taïfa de Badajoj. Donc le royaume de Badajoj a été une taïfa, ou si je ne me trompe, puisque j'ai quelques abonnés d'origine arabe, et je vous remercie pour pouvoir, de façon fidèle, suivre cette chaîne. Donc le royaume de Badajoj a été une taïfa, ou un royaume, si je ne me trompe, musulman, de la péninsule ibérique, avec pour centre la ville de Badajoj, ce qui aujourd'hui correspondrait à l'Estrémadur espagnol. Le royaume occupait en grande partie un territoire qui, aujourd'hui, est portugais, et qui commençait à partir du fleuve d'Uro, au nord, donc le fleuve qui baigne la ville de Porto, entre autres, occuperant pratiquement la totalité de l'Alentejo, incluant Lisbonne également, et la ville de Santarém, ainsi qu'une partie occidentale de Castille, en Espagne, jusqu'à Léon. Donc, on peut s'apercevoir par là que bien souvent cet aspect n'est pas enseigné, peut-être, en raison du fait de reconnaître que d'autres peuples ont pu conquérir, ont pu également envahir ou occuper le pays. Mais voilà, Badajoj a déjà été la capitale de la moitié du Portugal. Un autre aspect ou un autre fait assez étrange, une autre curiosité que j'aimerais vous présenter est que le Portugal a eu cinq capitales au cours de son histoire. C'est peut-être un fait assez méconnu, mais le Portugal a déjà eu cinq capitales au cours de son histoire. Donc, au cours de ses presque 900 ans d'histoire, la capitale du pays a, bien évidemment, changé. Et jusqu'à aujourd'hui, on en connaît cinq. La première est en Guimarence, la capitale du comté portugais, qui plus tard est devenue le Portugal. Coimbra, Lisbonne, et la quatrième, Rio de Janeiro, au Brésil. Puis la cinquième, Ingraduíruismo, dans l'archipel des Açores. Et à propos des deux dernières, on peut dire qu'elles sont devenues capitales lors de situations compliquées dans l'histoire du pays. Par exemple, Rio de Janeiro, au Brésil, est devenue la capitale lorsque la cour est partie là-bas suite à la première invasion française. Donc, lorsque les Français sont arrivés ici, lorsque les armées de Napoléon ont envahi le Portugal, le roi et sa cour ont fui, sont partis au Brésil. Et à partir de ce moment, la capitale du pays est devenue Rio de Janeiro. La deuxième, donc, Ingraduíruismo, dans l'archipel des Açores, est devenue la capitale des libéraux pendant la guerre civile qui les opposa aux absolutistes. Cinquième fait étrange, cinquième curiosité, est que la chaussée portugaise, mondialement connue, a été créée à cause d'un rhinocéros. Alors, que sait-on à propos de ce motif ? Eh bien, ce que l'on sait, c'est que les chartes royales du 20 août 1498 et du 8 mai de l'année 1500, sous le règne de Manuel Ier, dont Manuel Ier, marquent le début du revêtement de la chaussée des rues de Lisbonne, notamment la rue Nouvelle des marchands, en portugais, Rouenovre du Mercadoge. Alors, pourquoi ? Eh bien, parce que d'année en année, le roi passait dans la ville dans le sens où il se montrait au peuple et l'objectif était que lorsque le cortège royal passait et cette année, lorsqu'il passerait avec un rhinocéros blanc appelé Gengue, c'était un animal venu des Indes, des Indes, pardon, donc d'un contexte exotique et on imagine de quelle façon cet animal pouvait être une attraction touristique et donc, publiquement, lorsque le roi se présentait au peuple, passait donc dans certaines rues de Lisbonne, ce rhinocéros ou cet animal était une attraction et pour éviter que celui-ci ne salisse l'entourage particulièrement de la cour ou du cortège royal afin d'éviter que l'animal ne salisse l'entourage debout à cause d'un comportement imprévu. Alors, on a fait que ou le roi a fait en sorte qu'on applique un revêtement de granit venu de la ville de Porto pour prévenir cela. Et bien que cela coûta une fortune au coffre du royaume, la chaussée portugaise pour ainsi dire était née. On sait que lors du tremblement de terre de Lisbonne en 1755, beaucoup de choses ont été détruites et après le début du siècle, du 19e siècle, donc année 1800 et quelques, Lisbonne a connu un nouvel essor mais en 1498 et en 1500 par ces deux chartes royales, ces deux ordres émis par le roi, alors on peut dire que la chaussée portugaise était née. Sixième aspect ou sixième curiosité. Un des rois portugais était surdoué. Pedro Quint ou Pierre V naît le 16 septembre 1837 au Palais des Besoins ou en portugais Palacio des Necessidades où il mourra également le 11 novembre 1861. Au sujet de ce roi on sait qu'à l'âge de deux ans il parlait déjà le portugais, l'allemand et le français. À l'âge de douze ans également il étudiait la philosophie et écrivait des articles de façon anonyme dans les journaux nationaux parlant de l'importance du réseau ferroviaire pour la modernisation du pays. Il fut considéré comme l'un des rois les plus intelligents du portugale et tout le monde fondait une grande espérance en son règne. Malheureusement il mourut à l'âge de 24 ans. On parle de fièvre typhoïde si bien que d'autres personnes en sont arrivées à un empoisonnement mais la version officielle est une fièvre et bien évidemment sa mort a attristé énormément la société de son époque et a fini par retarder pour ainsi dire la modernisation du pays. Donc les plans ou ce que l'on envisageait de faire pour le pays avec cet homme a fini par rester oublié pour ainsi dire. Septième aspect ou septième fait méconnu pour la plupart des personnes. durant 800 ans un pays a existé entre l'Espagne et le Portugal. Un pays autonome un pays qui n'obéissait pas ou ne se soumettait pas à la couronne portugaise et espagnole. En fait on en sait très peu au sujet du territoire appelé Koutumisht. Ce que l'on sait à propos de ces normes des uses et des coutumes provient en fait de rapports diplomatiques faits à l'époque à partir des négociations du traité de Lisbonne en 1864. Le territoire Koutumisht était en fait un micro-État entre le Portugal et l'Espagne. donc on peut dire qu'il a existé en fait entre le Xe siècle et l'année 1868. On ne connaît pas au juste l'origine de sa constitution mais ce territoire qui n'avait que 27 km² et bénéficiait de sa propre organisation donc c'était quelque chose d'autonome n'était lié ni à la couronne du Portugal ni à celle d'Espagne. Enfin, huitième et dernier aspect ou dernière curiosité un roi portugais est enterré en Espagne. Dans Sanche II ou Sanche II le deuxième pardon un roi qui monta sur le trône portugais en 1223 à l'âge de 14 ans est déposé par le pape en raison de plainte d'évêque donc de l'épiscopat et du restant de la noblesse qui insistait sur le fait que le roi était en fait inapte à gouverner. Néanmoins, il est vrai que ce roi était un roi conflictuel mais en fait il s'agissait tout simplement d'un coup d'état orchestré ou organisé par son frère le futur roi dont Alphonse III ou Alphonse III dans Sanche II ou Sanche II ne se conforma pas et rechercha l'appui ou le soutien militaire de Castille d'où était son épouse mais le soutien fut vain puisqu'il perdit la guerre contre son frère et dut s'exiler à Tolède où il mourut et fut enterré. Voilà pour ce qui est de cette vidéo ce thème à propos de huit faits étranges ou huit curiosités à propos de l'histoire du Portugal faits assez méconnus pour la plupart des personnes J'ai trouvé assez intéressant vous présenter cette vidéo assez courte je pense mais qui vous rappellera ou vous aidera à comprendre en fait que l'apprentissage d'une langue ne se résume pas à ce que je vous dis bien des fois ce que je répète dans mes vidéos l'apprentissage d'une langue ne se limite pas à l'acquisition de vocabulaire il y a quelques notions de grammaire mais peut également et doit inclure de la culture ou des principes de culture ainsi que des aspects à propos de l'histoire du pays donc c'est une façon pour moi de vous aider à comprendre que pour saisir le sens ou l'esprit de la langue comme j'aime bien le dire pour en saisir le sens il faut savoir s'ouvrir et donc comprendre être assez curieux dans certains domaines non seulement de la grammaire mais également de la culture et l'histoire d'un pays et dans le cas concret du Portugal voilà pour ce qui est de cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo faites-le moi savoir par un j'aime en appuyant sur le bouton j'aime ce sera pour moi l'occasion d'avoir un retour de vos impressions non seulement par cela mais également par vos commentaires ou quelques questions que vous pourriez vous poser n'hésitez pas à le faire dans les commentaires ce sera pour moi un plaisir de pouvoir vous répondre merci une fois de plus pour avoir pu assister à cette vidéo n'hésitez pas à baisser le document que je vous laisse c'est un petit document format PDF qui vous aidera à comprendre ou à apprendre quelques principes 4, 5, 3, 4 principes qui vous permettront d'apprendre plus facilement une langue et dans le cas concret le portugais une fois de plus merci pour avoir pu assister à cette vidéo jusqu'à la fin c'était Philippe à une prochaine vidéo !